Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2798 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce mardi 6 février avec des anniversaires. Et tout d'abord celui du milieu anglais, Connor Gallagher, le joueur de Chelsea, il fête aujourd'hui ses 24 ans en ce 6 février. Il y a aussi Leon Goretzka, le milieu allemand du Bayern Munich, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir lundi parce qu'il y avait quelques rencontres. Et tout d'abord Manchester City qui jouait un match de première ligue du côté de Brentford. Des belles victoires de City, à noter que Manchester City était mené à 0. Et après, ils ont su renverser le match et gagner le match 3-1. Donc Mopai, buteur côté Brentford, l'attaquant français, qu'on va parler là dans quelques instants. Et Phil Foden inscrit les 3 buts à côté. Manchester City triplé pour Phil Foden et du coup victoire de Manchester City 3-1. Donc la victoire est logique et méritée. Plus de 72% de possession de balle, 25 tirs dont 15 tirs cadrés. 15 tirs cadrés, c'est tout simplement énorme. Donc pour 3 buts inscrits, il y avait quand même 12 arrêts du gardien de Brentford. Sinon le score a pu monter beaucoup plus. On aurait pu atteindre les 6, 7, 8, 9, 10. Avec 15 tirs cadrés, tu peux marquer bien sûr 10 buts si le gardien en face n'est pas bon. Donc voilà, un score totalement logique bien sûr pour Manchester City. Et City les gars, sur ses 22 derniers matchs, c'est le rouleau compresseur. Ils ont perdu seulement un match. Sineuses ont fait 4 nuls, mais surtout 17 victoires pour Manchester City. Donc voilà, redoutable équipe. On les connaît bien sûr, Manchester City qui a tout remporté la saison dernière. Ils sont bien partis de nouveau pour remporter pas mal de trophées en fin de saison. On va parler de l'homme du match. Bien évidemment, c'est Phil Foden, auteur d'un triplé. Donc le joueur anglais a de fabuleuses statistiques en première ligue cette saison. 8 buts et 7 passes décisives. C'est pas mal. Donc il est à 5 buts. Donc là, il monte à 8 buts cette saison en championnat anglais. Donc seul Erling Allende est plus décisif que lui avec City en première ligue cette saison. Donc il est même plus décisif que Julien Alvarez, pourtant qui a aussi beaucoup scoré là ces derniers temps. Donc voilà, un Phil Foden. Les gars, ça a été un grand grand match de sa part. Donc il a pu ramener le ballon d'un triplé. C'est son deuxième triplé depuis qu'il a rejoint cette équipe de Manchester City. Donc félicitations à Phil Foden. On va parler de Kevin Dobrun depuis son retour parce qu'il a été encore de nouveau décisif. De Bruyne, donc il n'a pas marqué. Vu que c'est Phil Foden qui a inscrit les 3 buts. Mais il a été auteur d'une passe décisive. Et du coup, depuis son retour de blessure, où il avait loupé quasiment toute la première partie de saison. Donc 3 matchs et déjà 3 passes décisives pour Kevin Dobrun. Concernant Erling Allende, donc il a disputé son premier match depuis le 10 décembre dernier. Après avoir raté 12 matchs d'affilée en raison d'une blessure. Donc c'est vrai que lui, son dernier but, ça commence à dater. Surtout pour un joueur comme Erling Allende. Donc il a joué hier. Il n'a pas marqué vu que c'est Phil Foden qui a mis les 3 buts. Mais son dernier but remonte quand même au 25 novembre 2023. Là, on est quand même au mois de début février. Donc tout le mois de décembre, il n'a pas marqué. Tout le mois de janvier, il n'a pas marqué. Bon, il était blessé, c'est vrai. Mais ça fait quasiment deux mois et demi qu'il n'a pas marqué le moindre but Erling Allende. Donc voilà. Bon, après, il est toujours meilleur buteur comme du championnat de première ligue avec 14 buts. Voilà. Donc on attend et on pense qu'il va retrouver très vite le chemin défilé. Parce qu'on le connaît tous, bien sûr, l'attaquant norvégien. On va parler de Rodri. Donc le dernier match perdu par Rodri avec Manchester City remonte au 5 février 2023. Donc il y a un an et un jour exactement. Donc depuis ses 42 victoires, 10 nuls et 5 trophées plus tard, il termine une année complète invaincue. Donc il y a eu des défaites, bien sûr, de Manchester City pendant un an. Mais il n'était pas là. Il ne jouait pas. Soit il était blessé, soit il était suspendu. Donc voilà. La dernière défaite, lui, où il était vraiment sur le terrain. Donc c'était en février 2023. Donc il y a plus d'un an. Incroyable, bien sûr. Ce genre tellement important. Ce genre tellement sous-côté. Le milieu espagnol. Rodri. Côté Brentford, les gars, on va parler de Mopay. Parce qu'au bout de 20 minutes de jeu, c'est bien Brentford qui menait à 0 dans ce match. Avec le but de l'ancien joueur de Nice. Il évolue à Nice à l'époque. Et c'est vrai que Mopay est en feu. Un attaquant français a inscrit un but lors de chacun de ses cinq derniers matchs consécutifs. Contre Manchester City. Contre Tottenham. Souvenez-vous. Où il avait fait la célébration en train de jouer aux fléchettes. Puis après, il avait pris un karma. Parce que l'équipe de Tottenham avait marqué trois buts coup sur coup juste après. Puis après, les joueurs Tottenham l'avaient chambri. En refaisant la même célébration qu'il venait de faire. Bref. Nottingham Forest, il a aussi marqué un but. Il avait marqué un double éconne, Volverhampton. Donc il répond présent comme Noël Mopay. Donc félicitations à lui. Et c'est vrai qu'il a marqué un but à Mopay sur une passe D du gardien de Brentford. A Brentford, le gardien, il a fait un long dégagement. Et voilà, ça fait face à face après avec Ederson, le gardien de Manchester City et Flecken. Donc le gardien de Brentford, les gars. Donc cette saison, c'est 21 matchs. C'est 0 buts, 1 passe D. Bah mieux que Anthony. C'est vrai qu'Anthony a été buteur et passeur D. Mais n'oubliez pas que c'était un match de FA Cup. C'était contre une D4 anglaise en première digue. Bah Anthony, c'est 19 balles jouées. C'est toujours 0 buts, 0 passe D. Donc voilà, le gardien de Brentford a des meilleures statistiques tout simplement. Qu'Anthony qui a été acheté 95 millions d'euros il y a quelques années en provenance de l'Ajax Amsterdam. Bref, on revient nous sur le match d'hier. Et du coup, au classement, ça donne quoi ? Donc voilà, quasiment toutes les équipes ont le même nombre de matchs joueurs. Enfin, les équipes pas 22, 23. Donc City, eux, ils sont bien à 22. Mais matchs joués, je vous parle. Donc 49 points. Donc ils ont 2 points de retard sur Liverpool. Mais City a un match en retard. Donc si City gagne son match en retard, ils seront leaders simplement de ce championnat anglais. Donc voilà, c'est serré entre Liverpool, City et Arsenal. Aston Villa peut peut-être aussi jouer. Bon, ça va être compliqué pour Aston Villa. Puis après, ça peut décrocher. Tottenham, 44. Manchester, 38. Puis Chelsea, parce qu'on parle des grosses équipes. Chelsea, c'est catastrophe. Un 11e du championnat. Ils ont quand même 20 points de retard, Chelsea, sur Liverpool avec le même nombre de matchs joués. C'est une désillusion énorme du côté. Des blouses surtout par rapport aux mercato qu'ils font quand même ces dernières années. Ils dépassent à chaque fois des montants fous. Bref, on continue les gars. Il y avait aussi d'autres rencontres dans d'autres championnats en Espagne. Le Rayo Vallecano. Donc une équipe dans la bonne vie de Madrid. Recevait l'équipe du FC Séville. Et c'est le FC Séville qui s'est imposé demain dans cette rencontre. Donc les deux buteurs côté sévillan. C'est Youssef Enesri qui a joué la canne avec le Maroc. Donc voilà, pour son retour avec Séville. Donc parfait, il a commencé titulaire et doublé pour Youssef Enesri. Donc les stats de la partie. Donc ça a été plutôt efficace. Séville pourtant, le Rayo Vallecano, 67% de possession de balle. Donc vous avez vraiment le monopole du ballon. 22 tirs, 5 tirs cadrés, mais un but marqué. Séville a eu moins de tirs, moins de possession. Mais c'est bien eux qui ont gagné le match à la fin de la rencontre. Et félicitations bien sûr, comme je dis à Youssef Enesri, pour son retour doublé pour l'attaquant marocain. Et une petite info aussi également dans ce match. Donc Lucas Ocampos gêné par un supporter un peu trop à l'aise pour faire sa touche ce soir. Parce qu'en gros, le terrain, au Rayo Vallecano, les tribunes sont très proches du terrain. Donc là, il allait faire une touche. Et on voit, il y a un supporter derrière. On peut voir ce qu'il fait avec son dos. Dans les fesses de Lucas Ocampos, il l'a touché. Donc Ocampos, les gars, il s'est retourné direct. Puis il s'est embrouillé bien sûr avec le supporter. Voilà ce qu'il y a eu hier. Donc on peut dire une petite scène, on va dire, insolite. Bref, nous, on revient sur le classement de la Liga. Donc le classement, donc Séville avec sa victoire. Bon, voilà, il se donne un bol d'air. Mais regardez, ils sont combien ? Ils sont, enfin, ils sont 17e. Bon, 20 points. Et c'est ex-éco avec Alix à 17 points. Donc là, il se prend un petit bol d'air. Donc à la 17e position. Donc voilà, c'est quand même toujours une catastrophe. Le FC Séville, à qui je vous le maintiens tout simplement du côté de la Liga. Bon, toujours ce classement dominé par le Real, Jérôme, Barça et l'Atletico, Madrid. Du côté de l'Italie, il y avait également une rencontre hier soir. L'Ais Roma contre Cagliari est sans souci. L'Ais Roma s'est imposé 4-0, Pellegrini. Dybala doublé et Hussein A été également buteur Un côté Aïs Roma Donc voilà match à sens unique 20 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts inscrits Très efficaces les attaquants de cette équipe de l'Aïs Roma Et c'est vrai que l'Aïs Roma depuis l'arrivée de Daniel Derossi Qui remplace Mourinho à cause des mauvais résultats Voilà ces 3 matchs, ces 3 victoires C'est 8 buts inscrits Seulement 2 buts encaissés Donc l'Aïs Roma remonte à la 5ème place de la série Alors qu'avec Mourinho, avant qu'il parte Mourinho Je crois qu'ils étaient aux intents de la 9ème position Les enchaînent 9 points sur les 9 possibles la dernière Donc voilà il remonte très fort au classement Cette équipe de l'Aïs Roma Et Dybala, il est inscrit à doublé lors de cette rencontre Et Dybala cette saison Voilà ces stades sont là en série assez pas mal A 16 matchs, 8 buts et 6 passes des Les stades sont toujours très très bonnes Bien sûr pour le genre argentin Toujours tient avec Dybala et Lukaku Donc on peut voir en bas les 2 célébrations Normalement qu'ils font quand ils marquent des buts On peut voir les jeunes qui sont rentrés sur la pelouse Avec les joueurs Donc il y en a il a fait la célébration de Lukaku Et l'autre il a fait la célébration de Dybala Et du coup classement ça donne quoi ? Donc là est ce qu'on a à la 5ème position de ce championnat Donc il y en a un point de la Talenta Mais après ils ont quand même 11 points de retard sur la Cémillon 3ème Parce que devant là c'est complètement décroché Par rapport aux ceux qui les poursuivent La 4ème position On revient en France Il y a Vossine rencontre hier C'est un match de Ligue 2 C'était un derby Derby Corse Bastia Contre l'équipe d'Ajaccio Et c'est Bastia qui s'est imposé 1-0 A domicile On peut voir que ça a été Bon il s'est pas passé énormément de choses Voilà seulement 4 tirs dans le match pour Bastia 7 tirs pour Ajaccio Mais seulement 1 tir cadré dans le match Et le tir cadré a fini au fond des filets Bastia un tir cadré là Un but Ajaccio c'est 7 tirs Mais 0 tir cadré Voilà donc Ça a été très pauvre on va dire en spectacle Et c'est Bastia Qui s'est imposé du coup Bastia avec cette victoire Ils sont Ils sont Je les cherche Ils sont 16ème Parce que c'est vrai que C'est un peu compliqué cette saison Mais il y a quand même 4 descentes Donc il va falloir faire attention Voilà pour ces 4 Parce que là cette saison La Ligue 2 se joue avec 20 équipes Mais à partir de la saison prochaine Ça passe comme la Ligue 1 18 équipes Donc c'est pour ça qu'il y a autant de descente Donc c'est pour ça que Bastia Les gars ça a été une victoire très importante Et la Sajaccio reste à la 8ème position De ce championnat de Ligue 2 Aujourd'hui au programme Il y a des rencontres Donc à 16h tout d'abord La première demi-finale de la Coupe d'Asie Jordanie contre la Corée du Sud Il y a l'équipe de Kanguini Le joueur du PSG Ou même Hugminson Donc ça à 16h On en parlera demain Et aussi le premier match de Coupe de France Des 8ème de finale Qui s'étale sur 3 jours Aujourd'hui Demain Et après-demain Donc Sochorène C'est ce soir à 20h45 Il y a aussi un match de Coupe d'Allemagne Donc les premiers quarts de finale Avec deux rencontres cette semaine Donc le Bayer Leverkusen Stuttgart C'est ce soir à 20h45 Et de moins Sard Recken Tiens qu'avec éliminé Par exemple l'équipe du Bayer Munich Alors de deux tours précédents Ils reçoivent l'équipe de Gladbach Enfin ce soir Donc là c'est les deux premiers quarts Les deux prochains quarts Ce seront Enfin ce jour La semaine prochaine Voilà concernant C'est quart de finale De la Coupe Allemande On peut voir aussi Tous les pros Enfin les belles affiches De la semaine Donc Paris-Brest C'est demain 21h10 Pour un match de Coupe de France Le Real Madrid Contre Géron Donc le premier Contre le deuxième De la Liga C'est samedi à 18h30 Il y a aussi Leverkusen Contre le Bayer Munich C'est en même temps Que le Real Là c'est vrai Qu'il y a deux énormes matchs Samedi Enfin le championnat de Liga Et le championnat allemand Il y a le premier Contre le deuxième Il y a aussi Paris-Lille Le premier Contre le quatrième De la Liga Dimanche Un Nice-Monaco C'est le derby C'est toujours Un match spécial Et il y a aussi Assez Milan-Nap Donc voilà Grosse grosse semaine Bien sûr De football Et un petit rappel On va revenir un peu plus récemment Donc demain Les deux matchs Bien sûr De Coupe d'Afrique des Nations Parce que demain C'est les deux demi-finales Qui se jouent le même jour Une à 18h Ça sera Je ne sais plus C'est lequel Qu'à 18h Je ne me souviens plus Mais bon Il y a un match à 18h L'autre match à 21h Bien sûr C'est deux rencontres là Ça doit être marqué Voilà 18h C'est Nigeria Avec l'Afrique du Sud Et Côte d'Ivoire RDC Ça sera 21h Parce que les horaires sont marqués Et c'est vrai Qui ajoutera une nouvelle canne A son palmarès Parce que les quatre équipes là Ont toutes remporté au moins une fois La Coupe d'Afrique des Nations Donc le Nigeria Deja remporté trois fois la canne La dernière a été remportée en 2013 L'Afrique du Sud A remporté une fois la canne C'était en 1996 Comment dire La Côte d'Ivoire A remporté deux fois la canne En 92 2015 Peut-être 2024 Ce sera une nouvelle canne pour eux En plus chez eux On verra 68 et 74 C'est vrai que ça fait longtemps Ça fait plus de 50 ans Qu'ils n'ont pas remporté La Coupe d'Afrique des Nations Donc voilà Une de ces quatre équipes là Ajoutera dimanche prochain Parce que c'est dimanche la finale Bien sûr Une ligne en plus Dans leur palmarès Par rapport aux vainqueurs De cette Coupe d'Afrique des Nations Toujours tient avec les infos Concernant la canne Vu que là on est dans cette période Enfin parenthèse On va dire canne Et officiel Walid Regragui Reste sélectionneur du Maroc Pourtant Pourtant Il avait dit On se souvient à la fin de la Coupe du Monde Parce qu'on avait pu voir Sa déclaration qui était revenue Alors du jour Quand bien sûr Le Maroc avait flopé En huitième de finale Il avait dit Que si le Maroc N'atteignait pas les demi-finales Il partirait De lui-même Tout simplement Et en gros Il est revenu sur ses propos Il a fait des marocains Il lui fait encore confiance Donc du coup Il reste C'est officiel Voilà c'est officiel C'est sûr Il reste encore sélectionneur Du Maroc Concernant ce coach Donc il s'appelle Vladimir Petkovic Ex-entraîneur de la Lazio De l'équipe suisse Ou tiens Par exemple Il était entraîneur de l'équipe suisse Quand la Suisse avait éliminé L'équipe de France Lors de l'Euro Donc il y a 3 ans Bref Ou même ancien coach de Bordeaux Donc il est en position Pour reprendre la sélection d'Algérie Selon les informations De Walid Archerchour Donc Walid Alilodzic Et Julen Lopetegui Sont aussi dans la shortlist Du côté de la sélection algérienne Pour remplacer Belmadiv Donc actuellement Belmadiv C'est toujours le sélectionneur Parce que je n'ai toujours pas vu Officiellement son départ Il avait annoncé sa démission Mais il n'a encore rien signé Donc voilà Mais bon la sélection algérienne Cherche un remplaçant A Belmadiv Et c'est lui qui est en pole position Ce coach Vladimir Petkovic Toujours avec les infos concernant la Cannes Samuel Eto'o a présenté sa démission De son poste de président De la fédération camerounaise Démission rejetée par les membres Du comité exécutif Le Comex lui renouvelle sa confiance Donc voilà Ça c'est le communiqué de presse Tout simplement Pour répondre à Eto'o En gros qu'il refuse sa démission Parce qu'il voulait en gros arrêter D'être président de la fédération camerounaise de football Donc ça a été refusé Pour la petite info concernant Samuel Eto'o On continue les gars On revient nous en France Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui Ça parle de Longoria Où va Longoria ? Donc Longoria C'est le président de l'Olympique de Marseille Bien sûr Alors que l'OM traverse une période très compliquée Avec toujours aucune victoire En 2024 En championnat de Ligue 1 Bref son président recruteur effréné Suscite de vives critiques Isolée au club Son avenir est très incertain En tant que président Mais pas le propriétaire C'est Makurta Le propriétaire américain Et son président C'est Longoria Et Longoria C'est qui Bah voilà Son avenir est incertain Du côté de l'Olympique de Marseille Et c'est vrai qu'hier Au lendemain de la défaite Contre Lyon C'est avant-hier Donc les joueurs de l'OM Rencontrent les groupes de supporters Ce mardi Donc là il y a une réunion Aujourd'hui Mais il y a eu une réunion Également hier Donc réunion de crise à l'OM Ce lundi Donc hier entre joueurs Staff et dirigeants Donc aujourd'hui Ce sera avec les supporters Donc si c'est moi le problème Si vous avez des reproches A faire au staff Dites-le nous Donc initié par Longoria C'est Longoria Voilà qui a fait cette réunion hier Donc le président Marseille A convoqué tout le monde Pour que chacun dise ses vérités Donc Longoria Il a dit On m'a fait comprendre Que Tudor était trop dur La saison passée Puis que ça ne travaille pas assez Avec Marcelino Il ne faut plus se chercher d'excuses Et réagir avant qu'il ne soit trop tard Et que la saison soit gâchée Parce que pour l'instant Vraiment Marseille prend tout droit La saison gâchée Parce qu'ils n'arrivent pas trop à gagner Éliminer la Coupe de France Il leur reste encore deux compétitions A gagner Donc là Comment dire La Ligue 1 Mais bon La Ligue 1 On pense que c'est très compliqué Je ne sais plus combien Ils donnent pas de retard sur le PSG On ne va pas du tout revenir sur Paris Bien sûr Et surtout Il y a l'Europa League Qui est peut-être Le seul trophée possible Pour Marseille On verra Donc voilà Actuellement c'est très compliqué Et concernant le match Marseille-Lyon Parce que peut-être Il y en a qui n'ont pas vu le match Et qui voulaient regarder le résumé Sur internet Sur Youtube Donc le replay De L.O.M. N'est pas disponible En raison d'événements Prenant à la haine Violence Ou à la discrimination Donc voilà En gros Vous ne pouvez pas voir le résumé De prime vidéo Pourquoi en gros Donc d'après SoFoot La plateforme souhaite prévoir Les potentiels pleins Des associations Parce qu'ensuite Des Marseille-Lyon Donc vous savez c'est quoi Après Voilà Qu'on entend souvent Dans le match Lyon-Marseille Et du coup Avec tous ces champs En gros C'est pour ça qu'ils ont préféré Ne pas mettre le résumé Donc voilà Parce qu'on entend souvent Des supporters lyonnais dire ça Donc voilà Pourquoi vous ne vous trouvez pas Tout simplement Le résumé de cette rencontre Enfin si vous le cherchez Et toujours sur ce match Les gars Donc un supporter De L.O.M. Habitant à Lyon A vu son épaule Être démis C'est dire son épaule déboîtée Par des supporters de Lyon Après l'Olympico Avant-hier A la station de tramway Villette Desservant le groupe Amastadion L'individu agressé Aurait crié Allez L.O.M. Voilà Du côté de Lyon En sortant du transport Se faisant ainsi Poursuivre à agresser Peu avant minuit La police a pu intervenir Un agresseur Qui a été placé En garde à vue Donc voilà N'oubliez pas que déjà C'était interdit Pour les supporters marseillais De venir du côté de Lyon Bon ça a été respecté Mais il y avait des Enfin ce supporter Les gars Donc il était venu Donc c'est un supporter de Marseille Mais il habitait à Lyon Qui était venu voir le match Et il a vendre sous sa veste Le maillot de Marseille Puis il a crié Allez L.O.M. Puis il est parti en courant Et le problème C'est qu'il s'est fait rattraper On peut voir que son épaule A été déboîtée Par des supporters de Lyon Donc voilà C'est quand même fou Donc voilà du côté de Lyon Bref on continue les gars On revient nous sur Longoria assume Avoir réussi de faire venir Xabi Alonso Donc le coach De l'Everkusen à l'OM Après le départ de Sampoli Donc il a dit Il m'a dit non Avec une élégance La même qu'il avait Quand il jouait au football Une transversale de 40 mètres Dans les pieds Il est en train de me dire non J'aurais dû être énervé Mais j'avais presque envie De le remercier Tout simplement Tu vois que son cerveau Va à une autre vitesse Il savait exactement Les 3-4 clubs Qu'il voulait entraîner Et était prêt à les attendre Donc voilà Marseille en gros Longoria a tenté Xabi Alonso Et Xabi Alonso Très poliment Et voilà Il lui a dit non J'ai d'autres projets Et tout Donc Longoria a compris Tout simplement Que Xabi Alonso Visait peut-être Dans un autre monde Tout simplement Vraiment les top clubs Marseille c'est une belle équipe Mais c'est pas non plus C'est pas du top top mondial On est d'accord Ça fait pas partie Des 5-6 meilleures équipes En Europe Donc voilà A ce qu'a répondu Xabi Alonso A Pablo Longoria Regardez les clubs Les plus dépensiers De l'hiver Et si on fait le bilan C'est l'équipe de Lyon 56 millions d'euros Lyon Donc montant en millions d'euros Dépensé en janvier Hors bonus Et hors option d'achat Tout ça Donc voilà Lyon a dépensé 56 millions d'euros Et en Europe C'est Lyon Même devant les clubs anglais Parce qu'on en prend en compte Tous les autres gros championnats Donc Lyon Ensuite il y a le PSG C'est quand même les deux clubs français Lyon et PSG Les deux clubs Va avoir le plus dépensé Sur Mercato Et le Bayern Munich 30 millions d'euros Donc voilà Le Bayern c'est Sacha Bowie Il n'est pas qui a été recruté Donc voilà Concernant bien sûr Les clubs français Ils aient beaucoup dépensé Sur ce Mercato On va parler maintenant Du feuilleton Kylian Mbappé On en parle beaucoup là Ces derniers jours C'est vrai que ça a pris un tournant Depuis 2-3 jours Et le Paris Saint-Germain A un plan complet Au cas où Mbappé Quitte le club cet été Donc pour l'instant Il est bien parti Pour quitter le club Kylian Mbappé Donc le PSG a un plan Donc le PSG recrutera Un défenseur central De haut niveau Un milieu de terrain Très important Et évidemment Un grand attaquant Pour remplacer Kylian Mbappé Donc voilà C'est quoi le projet Tout simplement Du Paris Saint-Germain Pour le futur Pour le prochain Mercato On peut voir les 3 postes Un recruté Un grand attaquant Certainement déjà Pour remplacer Kylian Puis un milieu Et un défenseur central De haut niveau Et pour parler Il tient toujours De Kylian Mbappé Donc Fabrizio Romano Enfin réagit Donc il avait envoyé Quelques infos Ces derniers jours Mais là vraiment Il a mis un texte Vraiment important Sur ses réseaux sociaux Que ce soit Instagram Ou Twitter Pour dire la situation De Kylian Il a sorti ça hier lundi Donc voilà C'est tout frais Donc le Real Madrid Continue d'avancer Avec confiance sur l'accord Avec Kylian Mbappé Mais rien n'a encore été signé C'est vrai que pour l'instant Il y a des pourparlers Mais encore aucune officialisation Moi j'ai encore jamais dit Que c'est officiel Mbappé Au Real Madrid Bien évidemment Donc une décision formelle Du côté des joueurs Est attendue prochainement C'est à dire qu'il devrait Très prochainement dire sa décision Ça bien sûr on s'en doute Nasser Donc le président Le PSG N'ont pas encore reçu Aucune communication formelle C'est à dire que Mbappé n'a pas encore dit Au Paris Saint-Germain À Nasser Qu'il souhaitait quitter Bien sûr l'équipe Donc c'est une étape cruciale Qui fait partie du pacte Avec Kylian Donc voilà Actuellement la situation De Kylian Mbappé Et s'il venait à signer Au Real Madrid Toujours avec Fabrizio Romano Ça serait pour un salaire Nettement inférieur A celui qu'il touche Actuellement au PSG Donc oui il toucherait Moins d'argent au Real Que ce qu'il touche à Paris Le club a toujours été clair Donc Mbappé oui Mais à nos conditions Du côté du RAL Le Real va lui donner Un bon salaire Il sera le joueur Le mieux payé du côté du RAL Mais voilà Ça sera pas le salaire Que Mbappé demandera Ça sera le salaire Que le Real Madrid fixera Et là après ça sera Mbappé De s'adapter ou non A ce salaire Que le Real lui proposera Et toujours avec Kylian Donc le premier match De Kylian Mbappé Sous les couleurs parisiennes A lieu à Saint-Saint-Faurien Contre Metz Donc si son départ Au Real Madrid Cet été est confirmé Sa dernière rencontre En Ligue 1 Se déroulera également Face au Grenat à Metz Donc voilà Son premier match A été à Metz Enfin avec le PSG Côte-Messe Et son dernier Pourrait être également Parce que le dernier match Du PSG cette saison C'est un déplacement à Metz Le 18 mai prochain A 21h Donc voilà Donc la boucle On va dire Sera bouclée On peut dire Pour Kylian Mbappé Du côté de Paris Et regardez Tiens Bon ça c'est un site Un peu Qui fait de l'ironie Regardez Donc ce paquet de chewing-gum Coute plus cher Que Kylian Mbappé 5 centimes Pour ce chewing-gum Alors que Mbappé C'est 0€ C'est vrai qu'il devrait rejoindre Le Real Madrid Pour 0€ Bon après le Real On va lui donner Une énorme prime A la signature En arrivant gratuit Ça pourrait dépasser Facilement les 100 millions d'euros Et du côté du PSG Donc il y a des noms Qui circulent aussi Semen est sur la shortlist Du PSG Pour remplacer Kylian Mbappé En cas de départ Sa clause libératoire S'élève à 130 millions d'euros Donc voilà Semen Moi personnellement Je le vois quitter l'équipe de Naples En fin de saison Surtout que Naples Risque de même pas jouer La Ligue des Champions Saison prochaine Vu qu'ils sont longs au classement Donc après au Semen Il n'y a pas que le PSG Et aussi en Angleterre Et la Liga Qui l'intéresse en championnat Enfin en destination possible Donc on verra Mais voilà Au Semen est une option Pour Paris Et Léa aussi S'estime en fin de cycle Aminant Donc le joueur portugais Posait une clause De 175 millions d'euros Clause libératoire Payable en plusieurs paiements Du 5 au 15 juillet prochain Il a une clause Voilà 175 millions Donc bref Le portugais est ouvert au PSG A la première ligue Et aussi à la Liga Un peu comme Victor Ossimen Voilà Donc on verra On verra Mais voilà C'est ça que le PSG Frappera un gros coup Pour remplacer Mbappé Ils seront obligés De recruter Un énorme attaquant Et toujours avec Kylian Parce qu'il y a toujours Beaucoup d'infos Là ces derniers temps Donc un départ de Mbappé Pour impacter négativement Bien sûr la valeur des droits TV De la Liga Bien sûr Tu perds le meilleur joueur au monde Donc par rapport aux droits TV Ce n'est pas du tout Une bonne nouvelle Sa présence Bousse l'attractivité Et la visibilité Du championnat essentiel Pour les diffuseurs Donc déjà Ça a été une grosse perte Avec les départs de Messi Et de Neymar L'été dernier Ici tu perds en plus Mbappé C'est à dire que Moins de personnes dans le monde Regardera la Liga Et du coup C'est problématique On peut dire Pour le championnat français Anne Hidalgo Donc la mère de Paris Est catégorique C'est à dire Elle est revenue sur le PSG Le Parc des Princes On sait que Paris Aimerait acheter le parc Pour agrandir La capacité du stade Et pour l'instant Le PSG ne peut pas Parce que Le stade appartient à la mairie de Paris Elle a dit Je le redis aussi Aujourd'hui Une bonne fois pour toutes Il n'y aura pas de vente Du Parc des Princes C'est le patrimoine Des parisiennes Et des parisiens Le sujet est clos Donc voilà Du côté de la mairie de Paris On ne veut pas vendre le parc Donc le PSG Un QSI Tout ça Ils avaient dit Une ACER Si elle ne veut pas Enfin si la mairie de Paris Ne veut pas vendre le parc Donc on trouvera une autre solution Et du coup L'autre solution Devraient être envisagée Après les propos De Anne Hidalgo Donc le Paris Saint-Germain Devraient normalement Construire un nouveau stade Proche de Paris Très prochainement Parce que la mairie de Paris Ne veut pas vendre le parc On continue les gars L'AC Milan Et Antonio Conté Sans ton contact avancé Un petit info Concernant bien sûr L'équipe de l'AC Milan Qui pourrait peut-être remplacer Pioli les gars En fin de saison Pourquoi pas en plein milieu Deux saisons Le Barça Rejoint la course Pour Adrien Rabiot Libre en juin prochain Le Barça A vendu une option Plus abordable Que Martin Zubimendi Ou Kimmich Des joueurs qui coûtent cher Bien sûr Zubimendi C'est au moins 60 millions d'euros Kimmich Il est en fin de contrat En 2025 Il faudra encore attendre Un an pour le Barça Pour l'avoir S'il n'a pas prolongé Voilà Alors que Rabiot Les gars Il est libre en fin de saison C'est que Rabiot Pour moi c'est un genre sous-côté Beaucoup disent Rabiot Il est nul tout ça Non c'est un très bon joueur Adrien Rabiot Il fait une très belle saison C'est un très bon joueur C'est un joueur de la Juve On peut voir aussi Que c'est quelqu'un de très important En équipe de France Donc oui au Barça Les gars Un joueur comme ça Libre l'été prochain Ça peut être vraiment Une très belle option Le Real Madrid Cible Leni Jorot Le Los Qu'en voudrait 60 millions d'euros Prix jugé exorbitant Par le club C'est dire Pour le Real C'est cher Quand même 60 millions d'euros Mais bon Il le cible le joueur Mais voilà 60 millions d'euros Pour le Real Même s'ils ont bien sûr L'argent Il n'y a pas de soucis Ils aimeraient avoir le joueur Mais pour beaucoup moins cher Manchester City Va signer cet été Savio prêté par 3 Et auteur d'une superbe saison Avec Giron Les documents seront signés Dans les prochains jours D'après Fabrizio Romano Et surtout les gars Ces 3 clubs là Donc Manchester City L'équipe de 3 Une équipe française De Ligue 2 Et l'équipe de Giron Ils ont le même propriétaire Ils appartiennent à la City Football Group Donc voilà C'est pour ça Que ça facilite le transfert Donc ce joueur Il joue à 3 Il est prêt à Giron Giron fait une saison magnifique Donc il va signer à Manchester City La saison prochaine Tout est bouclé Pour la prolongation De Tomiyasu Arsenal Le japonais va signer Un nouveau contrat Longue durée Du côté des Gunners Leon Bailey Et Aston Villa Sont d'accord Sur une prolongation De contrat également Voilà le joueur jamaïcain De cette équipe d'Aston Villa Devraient prolonger l'aventure On va parler de Thomas Meunier Ancien défenseur du PSG Donc Georges Dortmund Devraient quitter Le Borussia Dortmund Et rejoindre la Turquie Où il est attendu Du côté de Trasbon Sport Parce qu'actuellement Le championnat turc Enfin surtout le mercato turc C'est encore ouvert Je ne sais pas jusqu'à quand Il doit rester un ou deux jours Le mercato Donc c'est pour ça Que Meunier peut être transféré Aujourd'hui Du côté de Trasbon Sport Parce que Fabrizio Romano Vient de le dire Et c'est imminent Bruno Fernandez A rejeté une offre XXL D'Al-Hilal Cet hiver Le club saoudien Prévoit une nouvelle tentative L'été prochain Donc on verra Pour l'instant Il n'était pas très chaud A quitter Manchester En plein milieu de saison On verra l'été prochain Quand on sait Tous les grands joueurs Les Benzema Les Cristiano Ronaldo Les Mané Les Mahrez Avoir quitté l'Europe Pour l'Arabie solide Donc on se dit Pourquoi pas Beaucoup plus bien sûr En rejoignant Le championnat saoudien On espère Le voir encore continuer Du côté de l'Europe Le Barça ne prolongera pas Le contrat de Sergi Roberto Le départ de Xavi Éloigne le capitaine du club On ne dit pas que c'est le capitaine Numéro 1 du Barça Et c'est vrai que lui Il avait le soutien total de Xavi Mais vu que Xavi Va quitter C'est officiel Le Barça en fin de saison Et bien en gros Sergi Roberto Devrait quitter le club Il est en fin de contrat Tiens dans 5 mois Le capitaine Blaugrana Toujours tient du côté de Barcelone Robert Lewandowski Souhaite continuer au Barça Et le club pense toujours Qu'il peut être le leader Pour l'avenir Même si cette saison Les gars est très compliqué Donc il a marqué 14 buts Toute compétition confondue C'est plutôt moyen Les années précédentes A chaque fois Tiens au début février Il était au double Il était quasiment déjà 30 buts inscrits Depuis août Donc là il a seulement 14 buts inscrits Donc lui souhaite Continuer encore au Barça La saison prochaine L'attaquant polonais Officiel Le FC Lorient annonce Qu'adrien Gribbic Prêté avec option d'achat Au FC Lucerne Donc c'est une équipe suisse Voilà Donc voilà c'est officiel Donc même si on n'est plus En peur de Mercato Je ne sais pas Le deal a pu se faire Là aujourd'hui Donc voilà Concernant cet attaquant De Lorient Qui jouait très très peu Les arbitres de Liga Estiment que le comité Technique des arbitres Est trop clément Envers Xavi Et ses critiques Répétées envers l'arbitrage Parce que Xavi J'ai une chaîne spéciale Barça Puis je sais souvent Je vous relaie les infos Les déclarations De conférences de presse De Xavi Puis souvent Il dézingue On peut dire l'arbitrage Et en gros Les arbitres de la Liga Estiment en gros Qu'il n'est pas assez sanctionné Xavi Par rapport à tout ce qu'il envoie Sur les arbitres Donc voilà Petite info concernant Le coach actuel du Barça On va parler de Daniel Vest Parce qu'aujourd'hui C'était la première journée Du procès de Daniel Vest Donc c'est achevé Il y a quelques minutes Donc le parquet Réclame 9 ans de prison 10 ans de liberté surveillée Et 150 000 euros d'amende Selon le code pénal Les risques entre 4 et 12 ans De prison Donc la défense Va s'appuyer sur l'alcool Consommé par l'ancien joueur Comme circonstance atténuante Pour essayer de faire Descendre cette peine Donc le joueur témoignera Mercredi Parce qu'aujourd'hui Mardi C'était la victime Qui est Parti civile Tout ça Qui est témoigné Donc lui il n'a pas eu son mot à dire C'est demain Qu'il commencera à parler Il donnera sa version des faits Il a déjà changé quelques fois Au moins 3 à 4 fois Sa version des faits J'en ai parlé il y a quelques mots Totalement différents à chaque fois Donc voilà Il passe au tribunal actuellement Daniel Vest Donc on en saura beaucoup plus D'ici la fin de semaine Combien d'années de prison Il va faire Donc un petit rappel Donc il aurait violé Parce que pour l'instant Il ne trouve pas présumé coupable Donc il aurait violé Une fille Dans une discothèque de Barcelone C'était en décembre 2022 Christian Eriksen Pourrait rejoindre le Galatasaray Dans les prochains jours Potentiellement sous forme de prêt Avec option d'achat Je vous ai dit que le Mercato Turc est encore ouvert Donc Eriksen Pourrait filer du côté Du Galatasaray Officiel Douzan Vlovic Est élu Jeu du mois de janvier En Syrie A Félicitations A Vlovic Qui nous fait vraiment Une grosse saison Donc ça qu'on parle peu On parle beaucoup de l'Otaro Martinez Qui fait une belle saison Décone de la Syrie A Mais lui également Il est en train de nous faire Une énorme saison Deux mois d'absence Au minimum Pour Michael Olyse C'est blessé aux isquios jambiers Donc c'est derrière la cuisse Ça c'est un gros coup dur Pour le joueur Et surtout pour Crystal Palace Parce que c'est le meilleur joueur Cette saison De Crystal Palace Lors du dernier match Je crois qu'il avait marqué Il était décisif sur les trois buts Deux passes des un but Donc très fort Michael Olyse Donc au pire moment pour lui Qui est en pleine forme Avec Crystal Palace Donc voilà Deux mois d'absence minimum Donc il devrait revenir Peut-être début avril Si tout se passe bien Donc bon rétablissement à lui 5 des 11 derniers buts Marqués par l'Atlético Madrid Contre le Real Madrid Donc il était inscrit par d'anciens genres Du Real Madrid Donc Morata 3 buts Mario Hermoso Un but Et Marcos Llorente Tiens qui a marqué un but Qui a égalisé contre le Real Avant-hier Mais à l'époque Il jouait du côté du Real Madrid À Marcos Llorente Donc décidément Les coachs en euros Se font très mal au Real Madrid Cette saison C'est que l'Atlético a battu Deux fois le Real Ils ont accroché le Real là Le Real les a battus qu'une fois C'était lors de la super coupe Demi-finale de la super coupe D'Espagne Avant-hier Le FC Utrecht Était à l'origine D'une superbe initiative Les flocages des joueurs Ainsi que les affiches Pour les changements de joueurs Ont été dessinées Par les enfants hospitalisés Une très belle action Donc voilà par exemple Ça c'était le maillot officiel Des joueurs On peut voir le flocage Et le numéro Ça a été dessiné en gros Par des enfants hospitalisés Donc très belle initiative Et là c'était les changements de joueurs Sur le site officiel De l'équipe de Utrecht Donc voilà Une belle initiative De ce club néerlandais Les notes de Benjamin Pavard Dans la presse italienne Après Interjuve Où l'Inter s'est imposé 1-0 Il a fait un gros match Republica Donc un journal Il lui a donné 7.5 sur 10 Il est à San Siro Depuis 6 mois Mais il a l'impression Qu'il y est né Parce qu'il a fait un gros match Formidable pour Corsera 1-2-7 Et tuto sport Béni le jour Winzaghi a demandé De tout miser sur lui De le faire venir Il avait quitté le Bayern Pour venir du côté De l'Inter Je crois que c'était Pour 30 Mnodon Qu'il a été transféré Donc voilà Pour l'instant Ça se passe très bien Pour Benjamin Pavard Du côté de l'Inter Officiel touché au ligament L'interne Latérale interne Du genou gauche Contre West Ham avant hier Lors de la victoire 3-0 De Manchester United Lissandro Martinez Sera absent Deux mois C'est un énorme coup dur Pour lui Pourquoi ? Parce que l'arrière centrale Il a raté déjà 22 matchs cette saison Tout début de saison Il a été blessé Pendant 3 mois 22 matchs manqués Et là il a encore blessé Pendant 2 mois Ça va le faire louper encore Je ne sais pas Une quinzaine de Je ne sais pas Une quinzaine de matchs A peu près Donc voilà Saison très compliquée Bien sûr Pour le champion du monde Argentin Toujours du côté De Manchester United Regardez la nouvelle Enfin le nouveau trio D'attaques Du côté des Red Devils Qui fonctionnent bien Au genou de 21 ans Il y a Ganaccio 19 ans Et le jeune Meno Les gars 18 ans C'est crash fort Les gars Maintenant c'est plutôt Un remplaçant Un crash fort Parce que pour l'instant Ça fonctionne très bien Avec ces trois là Dans le secteur offensif Hansi Flick envisagé Pour remplacer Xavi Au FC Barcelone Prendrait des cours d'Espagnol Cette démarche Confirme son intérêt Pour diriger Les Blaugrana C'est qu'il y a pas mal D'entraîneurs Qui sont ciblés Du côté du Barça Pour remplacer Xavi Et Hansi Flick C'est un ancien coach De la sélection allemande Il serait en train De prendre des cours d'Espagnol On se dit peut-être Pour entraîner Pourquoi pas une équipe espagnole Et pourquoi pas Le FC Barcelone Erling Haaland Mon cheat meal C'est à dire en gros Son repas préféré Il a dit Je mange du kebab La pizza au kebab Et mon plat préféré Je l'adore C'est tellement bon Voilà Donc son plat Et qu'il préfère le plus C'est une pizza au kebab Pour Erling Haaland Florian Maurice Directeur technique de Rennes Et ciblé par la S-Roma Pour son poste de directeur général Donc il déclarait pourtant Après une vidéo ce week-end C'est pas le moment De parler de ma situation personnelle Je vais tout donner Durant les 4 mois Qui restent Pour que le club Aille le plus loin possible Dans les 3 compétitions Et voilà On peut voir Qui pourrait Malgré ce qu'il a dit Ce week-end A la fin du match Rennes-Montpellier Pour qu'il pourrait quitter Rennes Pour devenir le manager général Tout simplement De l'équipe de l'Est-Roma Des nouvelles de Valère Germain L'ancien attaquant de Montpellier Ou même de l'OM Maintenant il joue du côté De l'Australie Et il se régale Parce que les stats sont bonnes Pour lui Donc 16 matchs 10 buts et 4 passes D pour Valère Germain Donc le français A même inscrit un triplé Ce week-end Offrant la victoire A son club Face à Sydney Dans le championnat Première division Du côté de la Ligue australienne Regardez cette photo Avec des légendes On peut voir Kevin De Bruyne Quand il joue à Wolfsburg Contre Robben Lors d'un Bayern Munich Contre Wolfsburg C'était lors De la Super Coupe d'Allemagne C'est en 2015 Au-dessus de la tête De Kevin De Bruyne On peut voir le 2015 Il y a quelques années On peut avoir aussi Boateng Qui vient de signer Hier officiellement Du côté de la Salernitana Eugénie Le Sommeur Inscrit ce week-end Son 300ème but Avec Lyon Elle devient la première Jeuse de l'histoire Du club A atteindre cette barre Des 300 buts inscrits Enfin du côté de Lyon Félicitations à cette légende Eugénie Le Sommeur Donc hier C'est l'anniversaire de CR7 Je l'ai dit Hier Ronaldo fêtait Ses 39 ans Donc un petit rappel Juste de la saison 2011-2012 Qu'il avait fait CR7 55 matchs Pour 60 buts inscrits Et 15 passes décisives Je ne sais pas si vous Vous souvenez Les gars de cette saison Elle était magnifique Cette version de CR7 Avec le maillot doré Le col relevé Et les mercuriales oranges C'était bien sûr Le prime de Cristiano Ronaldo Et lui aussi hier A fêté son anniversaire Les 32 ans de Neymar Donc un petit rappel aussi Lui d'une grosse saison C'était en 2015 Donc il avait joué 49 matchs 31 buts Et 25 passes D C'est quand le Barça Le Barça avait gagné La Ligue des Champions Par exemple cette année-là La dernière fois que le Barça A gagné la compétition De la Champions League Donc voilà Neymar a fait vraiment Une vraie saison Regardez quand même les stats Donc deux ans après En 2017 Il quittait le Barça Pour rejoindre le Paris Saint-Germain Regardez un nouveau Week-end réussi pour nous Bleus Mais pas que dans le mois prochain Dans un mois et demi Rassemblement de l'équipe de France Pour deux matchs Un contre le Chili Et l'autre contre l'Allemagne Ce sera deux matchs amicaux Pour préparer l'Euro L'été prochain Donc les joueurs français En forme un week-end dernier Donc Giroud Un but une passe D Avec l'AC Milan Wissam Benieder Betteur contre l'équipe du Havre Mbappé Un but une passe D Contre Strasbourg Brice Samba Clean sheet Avec l'équipe L'équipe de Lens C'était du côté de Nantes Et Benjamin Pavard 7 ballons récupérés Lors du match Inter Juve On en parlait tout à l'heure Il a été performant Donc voilà les français Très inspirés On va dire le week-end dernier On va parler d'un joueur français Qui aimerait jouer En équipe de France C'est Sacha Bowé Parce qu'avant-hier Il est interviewé Dans l'émission Téléfoot C'est un rêve D'être au Bayern Puis il a parlé aussi De l'équipe de France Donc il ambitionne L'équipe de France A quelques mois de l'Euro Les Bleus Ça me fait rêver Surtout pour jouer Une compétition internationale Avec son pays Ça serait énorme Je vais tout faire Pour y arriver Ça qu'on pense maintenant Quand il est au Bayern On pense qu'il a un petit peu Plus de chances D'être appelé En tant que joueur du Bayern Que joueur du Galatasaray C'est vrai Parce que pourtant Galatasaray Il aurait dû être appelé Parce qu'on sait Qu'il était très performant Maintenant au Bayern Il va être encore plus médiatisé Donc c'est peut-être Une bonne nouvelle pour lui Et il y a des chances Parce qu'on sait Qu'en équipe de France Il y a pas mal De défenseurs coach Mais très peu De défenseurs droits Les défenseurs droits S'il fait une belle S'il est vraiment performant Avec le Bayern On va certainement le voir En équipe de France Très prochainement Et sur la délégation française Au Bayern Parce qu'on sait Qu'il y a souvent eu Beaucoup de français Un joueur du côté du Bayern Il a dit des joueurs Comme Kingsley Coman Dayotupa Mekano C'est des joueurs Qui jouent Et qui font forte impression Et je vais essayer De faire comme eux De continuer sur cette lignée Bien sûr des joueurs français Qui réussissent du côté Du Bayern Munich Pour moi le mieux Enfin le joueur français Le mieux qui a réussi Le côté du Bayern Reste quand même Franck Ribéry Et toujours Tiens avec Sacha Boué Donc laboratoire De Wernernois A été diffusé à l'Allianz Arena Durant l'échauffement Du Bayern Munich Ce week-end Donc il y avait un match Ils ont gagné le Bayern Ce week-end Et durant l'échauffement Dans le match les gars Donc laboratoire De Wernernois Donc un rappeur français Les gars A été diffusé Pendant l'échauffement De cette équipe Et on finit cet épisode Aujourd'hui Donc vous recevez Un double appel Donc Zinedine Zinane Qui vous appelle Et Thierry Vous devez décrocher Seulement pour un Vous ne pouvez pas répondre A l'autre Vous décrochez Quel téléphone En gros Zizou Thierry N'hésitez pas A mettre ça en commentaire Moi je préférerais Bien sûr parler Avec le légendaire Zinedine Zidane Donc voilà Ce qu'il y a à venir aujourd'hui J'espère que ça vous a plu On se retrouve tout à l'heure Il y a l'after zap image Tout à l'heure Sur ma chaîne Sur Roder Et sur cette chaîne Bien sûr demain Demain à 9h 9h30 On se retrouve dans ces eaux là Pour le prochain numéro Bonne journée à vous Et à plus tard Sous-titrage ST' 501